et oui les gars on y est arrivé le trophée des cent mille abonnés les dédicaces à eddie de la peine il se reconnaîtra comme tu sais il ya des gens qui essayent de faire des choses et qui arrivent et d'autres qui n'essaient pas et qui n'arrivent rien ou même qu'ils essayent et qui arrivent pas des fois grosse dédicace à fafa du ghetto en attendant pendant que tu fais la fête et ben nous célèbre des on célèbre ce qui a célébré quoi voilà salut internet c'est camov aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo il n'y a pas très longtemps j'ai vu un homme faire du stop et c'est comme ça que j'ai eu cette idée de vidéo je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi les gens ne prenaient pas d'autres personnes en auto stop c'est souvent parce qu'ils ont peur parce qu'ils entendent des trucs à la télé et qu'ils connaissent pas la personne ou tout simplement ils n'ont pas envie de rendre service à quelqu'un d'autre si on prenait une femme est ce que ça se déroulerait de la même façon j'ai donc pris une amie à moi qui s'appelle Melissa que vous allez voir dans la vidéo va se mettre au même endroit et on va faire du stop exactement au même endroit et exactement de la même façon ni plus ni moins est ce que un homme sera moins pris en auto stop qu'une femme par réponse allez dans cette vidéo je vous invite à la regarder en entière et on se retrouve à la fin comme d'habitude pour une conclusion bon visionnage à tous ciao voilà les gars donc là je suis sur une route passante il ya beaucoup de gens qui passent en voiture tout ça etc je suis avec valentin et je suis avec une amie qui a voulu garder l'anonymat on va l'appeler Mélissa et Mélissa va faire le rôle de la fille qui va faire l'auto stop je vais me mettre au bord de la route on va voir si des gens vont s'arrêter on va voir s'il y en a qui s'arrête pas etc juste pour voir la différence entre un homme qui fait l'auto stop et une femme qui fait l'auto stop voilà donc là on va se mettre sur la bande passante on va faire l'auto stop et on va voir comment ça se parce que j'aime pas faire ça mais on va voir c'est des vieux en plus hein ils ont tous de la place dans les voitures ils ont tous de la place tous vive la solidarité donc là ce qu'on va faire pour que vous voyez bien la différence entre un homme et une femme qui fait l'auto stop et pour vous montrer que les femmes sont souvent plus pris que les hommes va envoyer Mélissa elle va se mettre à côté de la route au même endroit que j'étais elle va faire exactement la même chose que moi elle va rien faire de plus elle va juste lever le pouce en l'air et on va voir si des gens s'arrêtent vous allez vers où s'il vous plait je vais... peux-tu stop ? oui vous pouvez me déposer merci merci du coup ton prénom c'est quoi ? Mélissa tu as une compagne ? non ça t'est duré ? j'en ai que j'en connais pour une mère là tu peux faire des trucs spécial ? je dois aller voir ma mère tu peux aller voir ma mère juste avant ? non pas trop quand même c'est gentil tu me ramènes c'est gentil mais non moi je suis là je te ramène c'est gentil tu vois pourquoi tu n'es pas gentil avec moi ? tu m'as obligé non plus de m'arrêter pour te voir oui c'est sûr mais j'ai pas forcément envie quand même donc ça veut dire que moi en gros là je fais le taxi en fait mais je n'avais qu'à pas d'arrêter ça me souple parce que je m'arrête je rends service et au final tu vois je te dis viens voir ma mère ça se fait pas tu vois tu veux dire c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien ça se fait pas je suis pas une tapeigne hein tu te mets au bord de la route excusez-moi tu te mets au bord de la route je fais le pote pour qu'on te récupère et pourquoi et alors ? je sais pas enfin il y a une différence entre faire du stop et faire la c** quand même alors il y a une différence entre faire le taxi et être gentil voilà c'est ce qu'on va faire on va s'arrêter là là on va s'arrêter là on va s'arrêter là on va s'arrêter là on va s'il te plait descend s'il te plait descend si c'est un truc de bon prix je vais mal te parler on va s'il te plait descend pour toi bonne journée hein après tu es sorti de la voiture ? euh parce qu'il voulait aller boire un verre allemand et je suis pas au milieu c'est pas un p***** voilà on le suit je ne me tombe pas pas on le suit en secret attention qu'il ne te voit pas la caméra c'est un peu la caméra on va le suivre on va voir où il va quand il s'arrête à un moment donné il va s'arrêter et quand il s'arrête ce qu'on va faire c'est qu'on va l'attraper pour lui demander une explication pourquoi il fait ça voilà donc là on vient d'arriver sur place on n'a pas eu le temps de filmer mais on a vu le mec qui rentrait dans la maison avec la porte marron donc on va aller taper pour voir s'il est là et pour demander des explications. Là on est devant, il vient d'en parler donc il y a du monde et puis de toute façon on vient de le voir rentrer. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Bonjour madame, désolé de vous déranger, excusez-moi. Venez je peux vous parler 5 secondes, ça vous paraît bizarre. Il faut que je vous parle d'autre mari en fait, j'ai vu faire quelque chose qui n'est pas très clair. Je viens sonner ici parce que vous avez un mari ? Il vient de rentrer il y a quoi, 5 minutes ? Ok, ben en fait je vous explique, votre mari, nous on fait des expériences sociales, il y a une caméra juste là. Et en fait on a fait une petite expérience sociale, on a mis une fille sur l'autostop, votre mari il l'a prise. Donc jusqu'à là ça va, il n'y a rien de... Et le truc c'est qu'en fait il a fait des avances à cette fille. Il a fait des avances en disant qu'il voulait aller boire un verre avec elle, tout ça en fait des trucs voilà. Il est parti avec la fille, et quand la fille elle a refusé des avances, il l'a laissé sur le bord de la route, toute seule, et il est venu ici. Là quand je l'ai vu rentrer ici, j'ai tapé pour lui parler à lui, mais là au final je vous vois à vous donc je préfère vous expliquer l'histoire. Mais après, moi personnellement, comment je serais tout sûre que ce que vous m'utilisez c'est vrai ? Appelez-le déjà, vous voyez sa réaction, et j'ai les vidéos. Comment qu'est-ce que je fais ? Comment qu'est-ce que je fais ? Mais c'est quoi cette caméra tu fais ? T'es mort ou pas 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 ? Touche pas la caméra, touche pas la caméra. T'es pas la femme ou pas ? Qu'est-ce que c'est ta femme ? Elle parle pas avec des gens de ta femme ? C'est quoi ? C'est à la prison ? Bah ouais à la prison de ta femme mec. Avec ce que tu viens de faire en plus ? Tu oses faire ça ? Tu oses dire ça ? Tu es devant chez moi, puis sa femme devant chez moi et... Est-ce que ce soir j'ai pris une IT en autostop ? Non, pourquoi ? T'es sûr ? Bah ouais ? Non, 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 non. Excusez-moi, excusez-moi. Attends, il vient se mettre à la maison pour me dire en gros que tu as fait des avances en IT, que tu as pris un autostop et qu'au final tu l'as laissé au bord de la route. T'es naïf quoi. Non, non, mais attends, folle. Non mais folle, déjà 1, 12, 3, 6, 1, 2, 3, 2, 2, 2, et en plus je l'ai laissé au bord de la route. En fait la fille que t'as pris, mais là... Qui est devant chez moi... Non mais attends, mais tu comptes faire quoi honnêtement ? Si on baisse pas la caméra, tu vas faire quoi ? Mais bref... Calme-le parce que c'est moi qui veux le calmer ici. Bref, je m'a fait coup à loupon. Il y a 4 ans en arrière, il m'a déjà trompé. Mais c'est du passé ça. Ah, il vous a déjà trompé en plus ? Au final tu recommences. Mais j'ai recommencé. Mais j'ai recommencé. Non mais dis pas que tu allais recommencer. Mais je raconte des conneries, mais dans quelle télé ? J'ai les vidéos. Mais j'ai les vidéos. A partir du moment, tu as vu à partir du moment où il va me montrer des vidéos ? Après, il faudra bien te justifier. On t'a filmé ? Tes affaires. T'as vu toutes tes affaires qui sont dans ce barrage ? Tu vas les prendre ? Tu vas les prendre. Là, mais là, attendez. Excusez-moi, dans un terrain. En fait, en fait... C'est vrai, hein, t'appelais. Tu pourras plus jouer au foot, c'est bête ! La fille que t'as prise, c'est une amie à nous. C'est une amie à nous. Tu verras pas qui c'est. Tu l'as vue une fois, tu la verras plus. Ah mais c'est pas vrai, tu l'écoutes toi aussi. Ecoute-moi, écoute-moi. Tu l'as vue une amie à nous. Donc, on a tout filmé depuis le départ, tu comprends ? Je vais les montrer à ta femme ou... Ouais, c'est votre femme. Ta copine, femme... Non, bref, je vais les montrer à ta copine. Coupe la caméra, on va montrer les images. Là, il parle plus trop d'un coup. C'est normal. Alors, les images ? Elles sont trafiquées ? Elles sont trafiquées les images ? Moi, je suis naïve. Moi, je suis naïve. Cassez-vous de là. Non, c'est toi qui va partir. En fait, moi, il a écrit conne sur mon coin. Je suis une conne, moi, en fait. Peut-être ? Ah, peut-être en plus ? Non, non, à un moment donné, c'est bon. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Regarde. Regarde bien. Regarde ce que je vais faire. Est-ce content que je sois venu ou pas ? Ouais, merci. Mais c'est une blague, en fait. Genre, je ne rame pas trop, en fait. Ah, écoutez. Après, moi, je ne vous ai pas dit de quitter. Au pire, vous savez ce que je vais faire et moi, je suis... Même une fois, ce n'est pas pardonnable pour moi. Mais bon, après, c'est... J'espère plus vous avoir rendu service que vous rendre malheureuse, j'espère. C'est un mal pour aimer, ça, c'est sûr. Voilà, les gars. Donc, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai décidé de suivre cet homme parce que quand j'entendais la conversation au début, je ne comptais pas le suivre jusqu'à chez lui. Je ne savais même pas qu'il avait une femme. Quand je suis rentré chez lui, j'ai été stupéfait. J'ai vu sa femme et j'en ai donc profité pour lui expliquer ce qui s'était réellement passé. Les amis, je vous explique juste. Je pense que j'ai rendu service à cette dame qui était, à mon avis, coquifiée de tous les côtés. Voilà. Alors, je suis désolé pour la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, il a été tellement dégoûté que je n'ai même pas osé continuer à filmer. Et le son, lui, a continué à être enregistré. Il était vraiment dans une position où je ne me sentais pas de ressortir la caméra pour la filmer. J'avais l'impression que c'était une bête de foire et ça ne m'a pas plu. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre sur Snapchat. Notre Snapchat s'affiche juste en dessous. C'est Camoff, C-A-M-O-F-F. On est de plus en plus nombreux là aussi. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à en regarder d'autres si vous avez kiffé aussi cette vidéo. N'hésitez pas à aimer si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime pas si vous n'aimez pas cette vidéo. Voilà, à l'heure où je vous parle, on est 160 000 abonnés. C'est vraiment un rêve qui se réalise pour moi. Je vous remercie. Si vraiment je vous avais en feel and jam, je ferais 160 000 bisous sur votre front. Je ne vous remercierai jamais assez. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le site www.futuratech.com Si vous aimez nos bêtements et si vous voulez les porter. Voilà, pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à le faire et à nous soutenir tous les mercredis. En attendant, faites attention à vous. Ne faites pas de l'autostop n'importe où. Ne prenez pas n'importe qui sous prétexte que vous voulez rendre service. C'était Camoff. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. A mercredi prochain et faites attention à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...